Ça ne sert à rien de commencer à jouer, on va dire, avec certaines choses avant que les bases ne soient pas bien posées. Donc vraiment, j'insiste, dans toutes les pratiques apprivoisées, en douceur, comme le petit prince qui apprivoise le renard, c'est toujours vrai. Écoutez toujours votre corps, n'essayez jamais de passer en force par rapport aux pratiques, ça ne sert à rien. Vous allez juste, vous pouvez vous faire mal, et vous allez vous bloquer à un niveau profond, parce que petit à petit, votre corps, votre inconscient, ne va plus vous faire confiance par rapport à la manière dont vous pratiquez avec lui. Donc là, quand on commence à aller dans ce genre de travail-là, je dirais encore plus, parce que ce n'est pas des choses qui sont très acrobatiques ou très difficiles, donc on peut le faire, on peut se forcer. Mais, entre guillemets, vous allez risquer de griller le système. Donc, ce n'est pas la peine de le faire. C'est un peu l'exemple que j'aime bien donner, l'énergie, c'est bien. Et si on travaille pranayama, bon, il y a beaucoup d'énergie qui peut venir, c'est magnifique. Si on est un bon conducteur, si vous êtes une fibre optique ou un manque de l'or ou quelque chose comme ça, c'est magnifique. Ça passe à travers vous, vous illuminez une ville entière avec ça. Si vous êtes un bout de bois et que vous faites passer, en fait, la même énergie, la même électricité, la foudre qui tombe dans un arbre, l'arbre y crame. D'accord ? Donc, c'est vraiment, c'est extrêmement important de, quand on commence à aller sur ce travail plus énergétique, il y a des conditions, on va dire, de base. Donc là, j'ai donné quelques-unes par rapport à la pureté, par rapport, déjà, qu'est-ce qu'on mange ? Puis aussi, ayez bien dormi. Quand je dis qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on mange pas ? Qu'est-ce qu'on boit, qu'est-ce qu'on boit pas ? Il y a tout le cadre éthique, en fait, de yoga, yama niyama, panchayama, panchayama, dont j'ai parlé quand on a fait la petite conférence sur le yoga. C'est très, très important. Soch à la pureté, brahmacharya, le côté, parfois, quand on pousse certaines pratiques, incertainement, parfois, il faut faire un peu abstinence sexuelle. On peut pas, enfin, là, je parle en tant qu'homme, je sais pas pour les femmes, je suis pas une femme, donc j'ai pas expérimenté pas moi-même. Mais au moins pour les hommes, c'est clair que si vous voulez faire certains travails à un certain moment, vous êtes obligés de renoncer, au moins pendant un certain temps, à ça. Parce qu'en fait, vous allez perdre votre énergie, sinon. À nouveau, ça va bloquer vos canaux, etc. Donc vous pourrez pas continuer à avancer. C'est vraiment l'énergie qui va commencer à circuler. Vous allez aussi vous rendre compte de l'importance aussi de vos pensées, de vos émotions. Et si vos pensées et vos émotions sont pas pures, c'est très désagréable. Vous allez sentir, c'est comme si dans votre corps, ça... C'est très, très, très désagréable. Donc là aussi, une chose qu'on a faite parfois dans nos cours, soit pour commencer ou pour se lâcher, vous voyez quand on... les jati, là, et puis on prend et... on expulse. Donc si jamais vous êtes en train de pratiquer ce pranayama ou d'autres pranayama, et que vous sentez, je sais pas, parfois on a une pensée qui vient et puis c'est hop, c'est comme si elle polluait un peu le... pendant qu'on est en train d'inspirer le système, alors n'hésitez pas, avec ce genre de moi, juste de... de... de vider. Les... les bastrikas, les... toutes ces respirations-là, c'est... une chose, c'est vider. D'une part, ça énergise aussi, mais c'est on vide. Et tous les mouvements qui sont un peu... là, hein, on... on vide. Pourquoi je dis ça ? C'est parce que quand vous... Voilà, pranayama, on dit c'est le souffle, mais le souffle, c'est... c'est l'énergie aussi, c'est pas uniquement la... la respiration physique. Et donc petit à petit, quand vraiment pranayama commence à... à faire ce que ça doit faire, et que donc vous travaillez avec l'énergie, ben petit à petit, vous commencez vraiment à ressentir ces choses-là. Et donc là aussi, certains bruits, ou certaines pensées, ou certaines émotions, toutes ces choses-là, c'est... c'est... c'est comme si vous avez votre énergie, elle coule, et puis avec certaines pensées, c'est comme si quelqu'un jetait une saleté dedans. Hein ? Donc si vous pensez, c'est des pensées bien claires, bien lumineuses, bien etc., oui, ça va couler très très bien, mais si tout d'un coup, je sais pas, vous êtes en train de faire, et puis tout d'un coup, vous pensez à, je sais pas, quelque chose de plus grossier, ben ça va... ça va créer un déséquilibre. Et euh... et donc... la manière que j'ai... que j'observe depuis des années, ben dans ce cas, ben il faut... il faut vider. Et euh... le faire physiquement peut aider. Uniquement dans sa tête de dire, allez maintenant, je vide, peut-être parfois c'est pas suffisant. Donc euh... je crois que j'ai dit les choses les plus... les plus importantes. Euh... je répète encore une dernière fois, vraiment la consigne. Goûtez ce que vous êtes en train de faire, et soyez à l'écoute de ce qui se passe. Et vraiment, au moins de sentiments d'inconfort, ne continuez pas. il n'y a pas... il n'y a rien de magique. Et si vous... j'ai entendu une certaine fois quelqu'un qui m'avait parlé d'un exercice de responsabilisation, il n'est pas rentré dans les détails, il dit, et puis on le fait, et puis on tombe dans les pommes, c'est génial, voilà, parce que ça nous met dans un autre état de conscience. Enfin c'était plutôt... donc ça te met dans un état d'inconscience. Où est l'intérêt ? Ça ne nous intéresse pas. Nous, tout le travail qu'on est en train de faire, c'est de devenir de plus en plus conscients de ce qui est en train de... de nous constituer, ce qui se passe en nous, autour de nous, etc. Donc ce n'est pas pour partir dans des tripes. Donc n'essayez pas de respirer pour... de triper. Donc si vous êtes en train de partir dans quelque chose comme ça, c'est que vous n'êtes pas encore prêt. À chaque fois qu'il y a surchauffe, ou parfois on peut avoir des petits tremblements, on peut avoir différents symptômes qui peuvent venir, c'est qu'en fait vous êtes en surchauffe. Quand vous avez un système électrique qui fonctionne bien, il n'y a pas de court-circuit, il n'y a pas de surchauffe, les choses fonctionnent tranquillement. Et c'est au moment où le système n'est pas assez fort que là on commence à voir toutes sortes de manifestations autour. Le corps c'est pareil. Si par rapport à votre système, par rapport à votre installation, on va dire, l'énergie est trop forte, ça va créer toutes sortes de manifestations. D'où l'important justement de préparer aussi l'installation. Il ne s'agit pas uniquement de faire venir l'énergie, il faut avoir une installation adéquate. Et donc toutes les pratiques qu'on peut faire, par ailleurs, qu'elles soient physiques, les différentes pratiques, que ce soit aussi la manière de se comporter par rapport aux sentiments, par rapport à tout ce genre de choses, tout ça, vous êtes en train de contribuer en fait à préparer une installation qui puisse après travailler en fait avec cette énergie. Donc vraiment, le message le plus important, je l'ai répété déjà plein de fois, je le répète une dernière fois, allez-y en douceur, goûtez, écoutez-vous, et n'essayez jamais, jamais, jamais de passer en force par rapport à quoi que ce soit. Voilà. J'ai donné un certain petit contexte parce que je crois que c'est important, parce que je vois parfois des gens qui vont tremper dans toutes sortes de techniques, etc., et puis ils prennent ça et ils n'ont pas le contexte, ils n'ont pas le cadre. Et après, parfois, ils s'étonnent pourquoi ils tombent malades, ils s'étonnent pourquoi... Bah oui, on a pris une technique et puis on s'est dit c'est la pilule magique, donc je vais faire le truc parce que ça va me faire quelque chose. Et puis effectivement, on sent qu'il y a des choses qui se passent, alors on se dit bah tiens, je dois être sur la bonne voie parce que c'est tellement fort que j'en perds même la tête, complètement étourdi, etc. Et ils n'ont pas encore une bonne conscience de leur corps de savoir interpréter que là le corps te dit attends, t'es en surchauffe, arrête, c'est pas bon. Donc c'est pour ça que je donne un peu le cadre pour dire voilà, alors oui, il y a certaines sensations qui passent, mais voilà, c'est pas grave, enfin, c'est pas grave dans le sens parfois elles sont agréables, mais nous ne nous attachons pas à toutes ces sensations ou toutes ces choses, toutes ces expériences qui peuvent surgir soit dans la pratique de Qigong, soit dans la pratique de Planayama ou dans la pratique de méditation. Nous on est juste là pour goûter, on goûte. Puis bon bah, ok, c'est intéressant, ok, on a goûté un truc, puis peut-être après deux semaines ce truc il n'est plus là, puis ça s'est transformé, il y a autre chose. On n'est pas là pour aller à la chasse, on va dire, d'expériences exotiques. C'est juste ok, bah ok, soyons attentifs à ce qui se passe. La seule chose où je dirais il faut que ou il ne faut que pas, c'est que s'il y a des choses où on n'est vraiment pas à l'aise, bah là, il faut arrêter, il faut s'écouter. Là je dis oui, là il faut, là il y a un gros il faut. Mais tous les trucs, après, dois-je ressentir ceci ou cela, ou non, laissez naturellement. Et puis bon, ça sur internet, avec ceux qui regardent sur internet, on n'a pas l'occasion. Avec vous, c'est pour ça que normalement, on a un prof ou quelqu'un avec lequel on travaille, comme ça on peut discuter, on peut dire, bah tiens, là je ne comprends pas, il y a telle chose qui se passe. Parfois c'est même le prof qui vous regarde, qui vous dit, Alexandra, là arrête de t'entraîner, tu t'entraînes trop. Bah non, mais je ne m'entraîne pas trop. Bah si tu t'entraînes trop. Puis après, est-ce que les étudiants veulent écouter ou ne veulent pas écouter, à nouveau ça c'est, bon, c'est leur responsabilité à eux. Mais normalement, donc le fait de travailler avec quelqu'un, c'est justement pour qu'il puisse vous dire, parfois il vous laisse, mais s'il voit que là ça commence à devenir un peu trop exagéré ou peut-être même dangereux, il va dire non, là arrête, c'est pas bon. Ou sinon si vous, vous avez une question, on peut venir, on peut poser la question. Et puis on peut, puis parfois vous avez une réponse directe et puis parfois vous aurez juste une réponse qui sera, bah écoute, laisse ça un peu de côté et parfois ça sera, bah écoute, fais autre chose pendant ce temps. Et donc ça aussi, il faut comprendre les techniques, c'est pas des choses. La technique, oui, elle existe, mais à quel moment est-ce qu'elle est appropriée ? À quel moment est-ce que c'est approprié de la laisser de côté ? Pour faire quoi ? Avec qui ? De quelle manière ? Il y a plein d'aspects qui sont là-dedans. Oui.